Hello les amis, Mitra Pneumad, Nintendo Alert. Donc lors de la dernière vidéo, on s'était quitté parce que je vous informais qu'on allait faire un peu d'intendance. Donc là, nous sommes toujours à la colonie 30 et un petit détail qui nous a un peu interpellé. Donc le héros, Baldi qui est un soigneur, ne peut être attribué qu'à Lanz qui est de base un tank. Bon, vous verrez par vous-même en fait, c'est un joyeux bordel tout ça, les classes. Heureusement, alors on a remarqué aussi que, heureusement, toutes les gemmes et tous les accessoires, lorsque par exemple on choisit un personnage qui est tank de base et qu'on veut lui faire acquérir la classe soigneur, toutes les gemmes et les accessoires se mettent automatiquement. Heureusement, parce que je ne vous raconte pas le bordel que ce serait. Parce que déjà qu'on ne s'y retrouve plus, parce qu'avec tel perso qui doit acquérir telle classe, heureusement, ça se fait automatiquement. Voilà, c'était un petit aparté pour vous dire que Baldi, le héros qu'on a intégré dans l'équipe, il est attribué uniquement à Lanz qui est un tank. Voilà, bref, parenthèse refermée. Alors, avantages des cols, donc ces colonies libérées. La libération des colonies vous donnera accès à de nombreuses informations. Veillez bien à vous tenir au courant de toutes les rumeurs. Gossip Girl. Alors, continuez de s'informer. Au cours de l'histoire, les informations que vous pouvez recueillir sont amenées à changer. Il est toujours utile de revisiter les colonies et obtenir des informations récentes. Bon, moi, comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'était pas ce que je préférais dans Xenoblade Chronicles 1. D'aller parler à tout le monde, d'aller chercher comme ça, c'est un peu rébarbatif. Enfin, voilà, on va faire avec. Donc là, on est allé écouter à toutes les portes et on a récupéré quelques quêtes. Donc, on va s'occuper des quêtes de la colonie 30. Moi, je pense que cette colonie, elle est de la même race, origine, que Lance. Donc, ça doit être pour ça. Tout ce que t'as un peu grisâtre. On va s'occuper des questions. On va s'occuper des questions. Le nouveau héros me fait penser à Rex avec sa tenue de récupérateur. Désolée, hein. Je suis un... Je radote. J'aime bien parler du premier et du deuxième opus. J'ai été un grand ami de Doric. C'est bon C'est toujours bien de voir une nouvelle face. Qu'est-ce que nous allons passer ? Va savoir où t'as ramassé le seul d'air performant que t'as en stock. Et pourtant, il me semble vraiment avoir pris le temps de ramasser un maximum. C'est le jeu. Ne vous facilite pas la tâche à ce niveau-là. Du coup, on n'a même pas vérifié si on pouvait retourner à la colonne 9. Je crois qu'on avait laissé une quête de niveau 5. Ils ont bien dit qu'il faudrait revisiter les colonies. Alors, je ne sais pas si sur la carte, ils vont mettre quelque chose qui va nous signaler qu'il y a des nouvelles quêtes. Ou s'il faudra par nous-mêmes se dire, ah tiens, je vais retourner à telle colonie pour... Alors, dans cet opus, il y a plein de points qui sont facilités par rapport aux deux opus précédents. Et il y en a d'autres que je trouve un petit peu plus compliqués, comme par exemple les quêtes. Dans Xenoblade Chronicles 3, elles ne vous tombent pas dans le bec, si je peux m'exprimer ainsi. En même temps, les quêtes, ce n'est pas ce qui vous empêche de progresser dans l'histoire. Mais moi, je suis adepte du 100%. J'aime bien faire les quêtes. Je pense que la presse JV va vous dire, le jeu se finit en ligne droite en 40 heures. Ouais, on est déjà à combien là ? 15... Ouais, peut-être même plus. Une vingtaine d'heures de jeu et on est au chapitre 3 et on n'a pas l'ambiné. Je ne suis pas une nouvelle de Xenoblade Chronicles, je connais. Mais ça n'existe pas. Ligne droite, on ne peut pas juger le jeu. C'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Allez. On va voir avec nous ce que c'est de ne pas jouer en ligne droite. On va voir avec nous. Donc là, par exemple, on s'est tp ici parce qu'on voulait retourner à une colonie. Et bien voilà. Donc vous voyez qu'il y a des points d'exclamation ou des i. Moi, c'est i. et que ma vue, génial. Qui ont pop. Et alors que ce n'était pas sur la carte. Donc il faudra effectivement faire des allers-retours... Des allers-retours incessants pour vérifier que... Je me rappelle que dans Xenoblade Chronicles 1, c'était une plaie pour monter les niveaux 5, les colonies. Alors, il y en a dans le 2 qui se sont pleins. Parce qu'il fallait utiliser Rex pour faire de la récupération. Moi, ça m'a beaucoup moins dérangée. Je trouvais que c'était beaucoup plus rapide les achats-ventes. Au bout d'un moment, tu as compris le principe de l'achat-vente. Et voilà. Je trouvais que c'était plus simple dans le 2 que dans le 1. Et je préférais le new game plus du 2 que du 1. Parce que dans le 1, on perdait l'évolution des villes. Il fallait recommencer à 0 et ça m'avait vachement freinée. Enfin, c'est un avis personnel. J'ai vu des couettes ! Non, ce sont des ailes. Oh la la. L'histoire de Brez, là. Je pense qu'on va être nombreux à vanner là-dessus. L'histoire de Brez, hein. Leur traduction... ... L'histoire de Brez! Bon, ouais, c'est parti ! On remarquera la parfaite lisibilité à l'écran. Tout est cristal clear. Entre les infos à gauche, à droite, les combattants, plus les cercles, les fusions. C'est très, très difficile. La lisibilité en combat, on ne va pas se mentir, c'est pas ça. Je pense qu'ils auraient peut-être dû décaler les infos avec en taille aérienne, ils auraient peut-être dû les décaler en dessous d'enchaînement pour que ça laisse un peu plus d'espace parce que là, ce n'est pas hyper lisible. On ne va pas se mentir. Je vous avoue que parfois en combat, je ne vois même pas qui je suis en train de frapper. Énormément d'informations. Trop. Ils ont simplifié les combats. On n'est pas dans le high level tactique qu'on a pu avoir dans le 2 avec les éléments. Moi, j'adorais. Ils l'ont simplifié. Mais alors, heureusement, parce que c'est tellement illisible à l'écran. Je pense que là, je n'ai pas chance vraiment qu'ils auraient dû écarter vraiment les infos des arts et tactiques. Ils auraient dû vraiment les mettre aux extrémités, gauche et droite, pour qu'on puisse un peu mieux voir le combat. En plus, les effets... Les effets, là, par exemple, de Mio avec ce que j'appelle les origamis, ça en rajoute vraiment. Je ne s'est pas voulu, hein, la capture d'écran. Désolée. Voilà. Bon. En plus, c'est un combat pour les complexes. Un combat, j'en ai pas, j'ai bien-aloué. Un combat. Les éirons de l'agriculture. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis pensée. Hé, on dirait-je que ça ? Ça veut dire qu'on a dit ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ? C'était une change de commande. Quelqu'un a dû prendre le vol. Ils ont même perdu notre colonie. Nous avons été très pressés pour la nourriture, nous devions aller vers ça loin. Wow, c'est de l'autre. Alors, c'est de l'autre, ça veut pas dire braise. Juste, allez, déjà. Merde, à la limite, c'est certainement pas braise. Je sais pas si... Vraiment, je me demande si c'est voulu ou si c'est juste... J'ai du mal à comprendre, c'est quand même des gens qui ont été payés pour la traduction. Parce qu'il y a pas mal de gros mots qui se sont dits en anglais, mais qui ne sont pas traduits. On se tape des brasiers. Brasiers de moucheux. C'est ce que ça veut dire, là, le screen évolue. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y en a qui préfèrent jouer avec les voix japonaises. Moi pas, parce que j'aime bien comprendre qu'il y aura ce genre de traduction encore moins. Si vous me voyez sur Twitter, traitez quelqu'un de brasier, vous saurez ce que ça veut dire. Je sais pas. 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 Xion a temporairement rejoint votre groupe. Alors, destination, se rendre, lieu indiqué, commandement de la colonie. N'appelons pas cette épée. Oh. Ça, c'est par contre. Qu'est-ce que ça peut me saouler. J'espère que je me suis TP au bon endroit. J'ai pas le meilleur sens de l'orientation du monde. Bon, toi, on a fait un combat. On a un des persos qui est pas loin de passer sa classe. Non, ça, ça me mettrait dans... Ça durera un petit point jaune. Ça aussi, ouais, ça s'annonce à l'écran. Normalement, moi, je le vois jamais. Il y a tellement d'infos à l'écran. Je vois jamais que je dois aller régulièrement dans le menu, checker qu'il y a pas... Un des personnages qui a rempli sa classe et qu'il faut changer. J'ai pas déjà fait ces escarmouches, là. Ok. Il faut les objets que je ramasse. Je me souviens qu'à quel point je suis fan. Je m'appelle pas Mitra Pneuma sur Twitter pour rien. Pour le 2, j'avais fait un tableau Excel assez complexe. Ou pour tous les items j'avais mis où ça se trouvait, le taux de rareté, de drogue, quelle lame il fallait équiper, tout. C'était hyper utile. J'étais toute fière avec mon tableau. Par où on rentre les gens? Ben, par l'entrée. Ben, voilà. Si on devait comparer, je pense quand même qu'ils sont plus inspirés du 1 que du 2. Bon, donc, ce dos, c'est Mitra Pneuma. J'ai pas besoin de vous dire lequel j'ai préféré. Il a l'air très cool. qu'ils ont des chiffres d'un des chiffres pour un full assault. Ou peut-être... Ou c'est juste un tas d'enfants qui, comme, prétendent... Je n'en suis pas dans le mood pour des blagues. Hé, nous avons besoin de leviter, avec assez de la nourriture. J'ai dit, ça ne va pas se passer. Qu'est-ce que ? Nos troupes sont fiers et... vous devez les choses comme ça. On peut juste retirer leur raison pour vous battre. Qu'est-ce ? En plein langage, s'il vous plaît. Si on a l'air de la flamme, il... Est-ce que je vous ai dit que je trouvais les traductions pitoyables ? On ne fera pas croire qu'il y a... Enfin, je veux dire, le jeu, ça reste quand même un triple A. On ne fera pas croire qu'il n'y a pas le budget pour faire au minimum de bonnes traductions françaises et... Enfin, moi, j'estime qu'on aurait le droit à avoir des doublages voix en FR. Ouais, toujours... des gens pour dire « Ah non, mais moi, je préfère en japonais blablabla... » N'empêche, moi, je ne parle pas japonais couramment et il n'empêche, et il n'y a que Nintendo qui fait quasiment jamais de traductions en français. Je trouve que c'est presque un manque de respect. de l'éche, je pense. Vous avez l'air de l'échec, vous avez l'air de l'échec. Vous êtes encore de l'échec comme traité. J'ai l'air de l'échec. Monsieur, oui, c'est parti. Vous avez besoin ? Laissez-le, les gars. Je vais envoyer des détails de l'échec à vos éiristes. Le plan... On est en train. Alors, se rendre au lieu indiqué, pleine de la calamité. Je suppose qu'au retour, à la fin des quêtes, il y aura des nouvelles quêtes qui vont se débloquer dans cette colonie. Il y en avait une niveau 5 qu'on n'avait pas fait. J'ai bon espoir que des quêtes se débloquent. Alors, c'est assez fou pour un Xenoblade Chronicles, où on reproche souvent à ces jeux les quêtes FedEx. Là, il y a très très peu de quêtes. On est là à chercher des quêtes, c'est dire. C'est l'heure de manger, non ? Je vais enregistrer le rotor pour vous guérir. C'est mieux que nous parlons de ça. C'est mieux que nous parlons de ça. Voilà, on passe, pourquoi ça n'apporte rien ? Ils blablatent entre eux. Si vous avez envie de les regarder, faites-vous plaisir. Là, ça fait un petit moment aussi que j'ai pas regardé les points d'âme pour le sociogramme des... Ce que j'appelle les fusions, les interliens. Je regarderai après quelques combats. Dans cet opus, je pense qu'il faut être encore plus vigilant que dans les autres et aller checker très 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 souvent le menu. Encore plus que dans le 2, c'est dire. J'essaye vraiment d'être un partial, encore que... Quand on me connaît, on sait que... Je suis très partial quand on parle d'hexenoblade, mais la carte, pour moi, c'est la moins bonne des 3. J'ai la couleur ocre, là, et puis alors elle est pas... Je la trouve vraiment pas top, cette carte. Il y a vraiment pas beaucoup d'infos dessus. Je ne sais pas. C'est parti. Par contre, moi j'attends vraiment la petite histoire d'amour, là. Peut-être entre Noa et Mio, je sais pas. Mais pour le moment, c'est pas trop... Moi, j'aime pas la guimauve, mais bon, c'est pas mal, les petites histoires. J'avais adoré dans le 2. Elle t'aura les Shulk aussi. Par contre, des salmots, on n'en a pas tué. Donc, peut-être sans faire un niveau 3, ça va aller super vite. Et puis pour vous montrer, parce qu'on vous a pas encore montré, qu'on peut se battre dans l'eau. Ça aussi, c'est une nouveauté plutôt sympa. On peut se battre dans l'eau. Le nombre de fois où on s'est retrouvé bloqué dans les autres opus. Parce qu'on n'arrivait pas à se... Mais seule, elle bougeait, donc... En nageant, ça a arrêté le combat. Donc là, c'est plutôt sympa, c'est un ajout. C'est un ajout. Et le fait de pas avoir toujours à se dire T'as sauvegardé, t'as sauvegardé, t'as sauvegardé, t'as sauvegardé. Ça aussi. C'est... C'est génial. Ce nombre de cèpes Qu'on trouve ici. Donc là, comme vous avez pu le voir... Alors, puis sur... On va le refaire après. Il me semble que ZR et Y pourront avoir un trajet de quête. On le... Ou ZL, on va re-checker après. C'est pas mal. Là, on commence à avoir des ennemis avec un level proche d'une autre. Parce qu'on est vraiment pressé de passer niveau 30. Voir mettre le deuxième accessoire. Toujours aussi déciple. Toujours aussi déciple. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501